Les fans de Jack et Ryan dans Demain nous appartiennent vont devoir prendre leur mal en patience après la séance de Jack et Ryan. Une scène extrêmement frustrante diffusée hier soir sur TF1. Les deux adolescents incarnés par Dimitri Fouk et Sacha Bordy sont depuis plusieurs semaines au centre d'une des intrigues les plus touchantes du feuilleton, qui a fait fondre le cœur des téléspectateurs et suscite un engouement assez incroyable sur les réseaux sociaux. En France comme à l'international. Gravement blessé lors du crash d'avion qui a secoué cet en début d'année, Jack Roussel a perdu la vue et a pu compter sur le soutien d'un nouveau camarade de classe, Ryan Saïd, pour l'aider à s'adapter à sa nouvelle réalité de malvoyant, au lycée comme à l'extérieur. Une amitié très forte ceste ainsi rapidement nouée entre Jack, adolescent ouvertement gay, et Ryan, qui peine encore à assumer son homosexualité au grand jour en dehors du cercle familial. Et si le public a immédiatement décelé le potentiel d'une grande et belle histoire d'amour entre eux, les deux personnages ont jusqu'à présent eu bien du mal à s'avouer leurs sentiments respectifs. Même si l'épisode de demain nous appartient diffusé ce lundi 20 février sur TF1 a marqué un tournant indéniable dans leur relation. Au détour d'une très jolie séquence se déroulant chez les Roussel, rythmée par l'une des chansons signatures de la série, Ryan, poussé par son ami à ne plus se cacher derrière sa carapace, ceste doucement approché de Jack pour l'embrasser. Mais alors que leurs lèvres paraissaient sur le point de se toucher, ce moment suspendu, que tous les fans attendaient, a été interrompu par l'arrivée d'Audrey, Charlotte Gaccio, la mère de Jack. Jack et Ryan absent des douze prochains épuisodels téléspectateurs devront-ils encore attendre longtemps avant d'assister au vrai premier baiser de Jayan ? Et surtout, comment Ryan réagira-t-il en apprenant que Jack est en train de retrouver la vue et qu'il le lui a caché pour qu'il continue à se montrer attentionné avec lui ? Pour le découvrir, le public de demain nous appartient devra se montrer, très, patient puisque l'épisode d'YESsoir marquait la dernière apparition de Dimitri Fouque et de Sacha Bordy dans la série avant plus de deux semaines. En effet, le prochain épisode mettant en scène Jack et Ryan sera diffusé le Jeudi 9 mars sur TF1. En jetant un œil au synopsis de cet épisode à venir, impossible de savoir ce que réservent les scénaristes à Jack et à Ryan dans la suite du feuilleton. Mais tout porte à croire que leur rapprochement va continuer à se faire de manière assez lente, par étapes, et qu'une vraie relation amoureuse n'est pas pour tout de suite. En effet, Dimitri Fouque nous confiait récemment à ce sujet, ce que je peux dire c'est que ça va prendre du temps. Il va y avoir des beaux moments, des tensions aussi. On peut avoir l'impression que c'est un peu répétitif, mais en fait c'est intéressant en termes d'évolution. Au niveau de Ryan, et de sa manière d'assumer sa sexualité. Et au niveau de Jack aussi, qui s'attache à ce mec malgré tout ça, car il voit que Ryan n'est pas qu'un petit con, rire. Et de là à imaginer que le prochain obstacle qui se dressera en travers de leur potentiel bonheur soit le mensonge de Jack, qui ne souhaite pas dire tout de suite à Ryan que sa vue s'améliore, il n'y a évidemment qu'un pas. Sous-titrage ST' 501